La plupart des équipes sont entrées en lice, la coupe du monde bat son plein. Et ce qui est bien c'est qu'on découvre des joueurs qu'on connaissait pas et on apprend des choses. Hier soir par exemple j'ai appris qu'on disait les bosniens et pas les bosniaques. Et surtout on dit pas la promenade du dimanche des résidents de l'IMS les Platanes, on dit la première mi-temps de l'équipe de Suisse. On n'avait pas arrêté de nous bassiner toute la semaine que la Suisse se sentait bien au Brésil. Visiblement ils s'adaptent tellement bien à l'Amérique du Sud qu'ils ont décidé d'adopter la sieste de l'après-midi. Heureusement plus de peur que de mal, la Suisse s'est réveillée, attend et récolte les 3 points. Et les joueurs se préparent pour la suite maintenant. Steve Von Bergen a déclaré on n'a pas peur des bleus. Mais je sais pas s'y parler des joueurs de l'équipe de France ou des conséquences des tacles de l'équipe du Honduras. Vu le match France-Honduras de hier, contre l'Honduras les Suisses devront porter des protèges tibia jusqu'en haut des cuisses. Bon pour Sherdan Chakiri heureusement c'est déjà presque le cas. La France a bien commencé son tournoi gagnant 3-0. Notamment grâce à Karim Benzema qui disputait son premier match de Coupe du Monde le matin titrait d'ailleurs. Benzema découvre un nouveau monde. Ah non pardon, ça c'est quand il a ouvert un dictionnaire pour la première fois par hasard. C'est vrai qu'il a bien joué par contre. Il a marqué deux buts, il a provoqué un autogol. C'était un peu Honduras 0, Benzema 3. Dans cette période de Bac 3 ça doit lui rappeler sa note à l'épreuve de philo. C'est méchant. En tout cas les français ont bien fêté ça. Ça faisait 8 ans qu'ils n'avaient pas gagné un match de Coupe du Monde. Certains sont même descendus dans la rue. Benzema ça a dû leur faire bizarre de descendre dans la rue sans les mégaphones et les banderailles de la CGT. C'est d'ailleurs une nouvelle journée de grève de la SNCF en France aujourd'hui. Ce qui pourrait poser problème, vous le disiez, au candidat du Bac. Non, la SNCF a tout prévu. Les étudiants peuvent imprimer un autocollant en priorité exam pour que les autres usagers leur laissent solidairement la priorité dans les trains. Ah ils vont faire ça. Ben oui, parce que comme tous ceux qui ont déjà conduit en France savent, s'il y a bien un truc que les français respectent, c'est la priorité. Et le problème, c'est que n'importe qui peut imprimer ses autocollants en priorité exam. Oui, c'est assez facile de se déguiser en étudiant. Surtout que le candidat le plus vieux cette année, il a 93 ans. Bon, vous me direz, s'il a attendu jusque-là, il peut attendre une année de plus, lui. La SNCF a quand même dépêché 10 000 salariés dans les gares pour fluidifier cette situation difficile. C'est bien que la SNCF fait les 10 000 employés en trop sous la main. Mais ils pourraient aussi les former à faire autre chose, comme, je ne sais pas, conduire des trains, par exemple. Vous êtes méchants avec les françaises maintenant. Les étudiants auront droit à un retard allant jusqu'à une heure ou même plus, selon l'appréciation de chaque établissement. Les futurs bacheliers apprennent donc que l'horaire est juste suggestif et que le gouvernement finit par avoir pitié si tu gueules assez fort. Donc, ils pourront sauter les 6 premiers mois de la formation SNCF. S'ils veulent être à l'heure pour leur exam, ils n'ont qu'à y aller la veille et planter une tente devant l'école. S'ils le font pour la sortie de la nouvelle PlayStation 4, il faut bien le faire pour leur exam. Il y avait du tennis aussi. Et Roger Federer qui a gagné le tournoi sur herbe de Halley. Federer qui gagne un tournoi, la Suisse qui peigne à gagner contre un adversaire inférieur, un tremblement de terre à Fukushima. En me réveillant ce matin, j'avais l'impression d'être en 2011. Ça ne nous rajeunit pas, à l'époque, Jonas entamait sa 8e année de puberté seulement, imaginez-vous. Bien, revenons au Thalys, si vous voulez bien. Oui, Federer qui a repris confiance sur herbe, même s'il n'a pas affronté Raphaël Nadal. Nadal a perdu contre le Germano-Jamaïcain à Rasta Dustin Brown. Ce n'est pas étonnant, les Rastas, l'herbe, ça les connaît. Loin des projecteurs de la Coupe du Monde, le Servette de Genève reprend l'entraînement ce lundi à Genève à huis clos. L'entraînement commence directement dans le vif du sujet, parce que le huis clos pour Servette, c'est le meilleur moyen de simuler l'ambiance des matchs. Christophe Maé était, paraît-il, à Lausanne vendredi. Oui, il a été aperçu sur la terrasse du Karma et chez Zara. Ça confirme ce qu'on pensait, Christophe Maé est tellement proche de ses fans qu'il est devenu lui-même une adolescente de 17 ans. Merci.